C'est l'histoire d'un monsieur qui était avec sa femme, vous comprenez, ils ont eu deux enfants. Le coup d'état au Burkina Faso ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps. Que va-t-il se passer ? Que va faire le président français Emmanuel Macron ? Que va-t-il se passer entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ? Alassane Ouattara annonçait au Burkina Faso. Le coup d'état au Burkina Faso, qu'est le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fond du MPSR au Burkina Faso ? Que se passe-t-il dorénavant entre l'Assadua Ouattara et le Burkina Faso ? Le Burkina Faso en feu. Et le monsieur et sa femme ? Le monsieur était fou de sa femme. C'est-à-dire, il était malade de sa femme. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après 8 mois de pouvoir suite à un coup d'état forcé au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Saïdogo d'Amibor, à son tour, a été renversé au Burkina Faso. Il a été renversé en ce moment traité par un coup d'état forcé. Des militaires de son camp, qui l'accusent de trahison totale envers le peuple, ont décidé de lui retirer l'injection du pouvoir. Selon ces derniers rumeurs, Damibor s'est écarté de l'objectif fondamental de reconquête du territoire national aux mains des terroristes et a causé la perte d'autres localités auparavant paisibles. Tout le temps faisait la bagarre. Elle passait tout son temps à faire la bagarre, la bagarre, la bagarre. Et donc, elle-même... A cet effet, d'après certains sous-proches collaborateurs au Burkina Faso et en Côte-Cefois, le président Alsanuatara annoncé au Burkina Faso avec l'acédure O, l'acédure O condamne amérimement le coup d'état au Burkina Faso. A cet effet, à nouveau, ils ont désigné le capitaine Ibrahim Traoré comme président intérimé en attendant le choix d'un civil ou d'un militaire pour conduire la transition au Burkina Faso. Le capitaine Traoré Ibrahim El Nomi, président du MPSRE, à compter de ce jour, vendredi 30 septembre 2022, ont déclaré le groupe de militaire sur la télévision nationale. Le nouvel homme fort du Burkina Faso est le commandant d'attillerie de la première région, militaire basé à Kaya, dans le centre nord du beau pays. Les tensions continuent de monter à Ouagadougou, ça chauffe à Ouagadougou. Que va-t-il se passer dorénavant ? Les manifestants à Ouagadougou affirment ces signes. Notre porte-parole, c'est le capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. Que se passe-t-il dorénavant ? Le peuple a fait son choix. Plusieurs centaines de personnes ont pris d'assaut dans la grande route nationale 22, aux environs de Camboisie. En ce samedi 1er octobre 2022, ils manifestaient ainsi pour demander le départ tragique du président Paul-Henri Damiban, déni de ses fonctions par un groupe de militaires du Mouvement Patriotique pour la Sauvégarde et la Restauration, en abrégé MPSR. Des manifestants se réclament pro-russes et brandissants. Ainsi de façon ostentatoire, le drapeau russe et celui du Burkina Faso ont bloqué à plusieurs endroits la voie qui relie Camboisie à Ouagadougou. Ils réclament ainsi le débat tragique de la France et du président Paul-Henri Damiban. Ils disent soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, proclamant ainsi proclamant ainsi la présidence au Burkina Faso depuis le vendredi 30 septembre 2022 par un groupe de militaires qui a lu leurs déclarations à la télévision nationale. Que se passe-t-il dorénavant entre la France et les populations au Burkina Faso ? C'est comme ça le monsieur là est parti. Quand il est parti là, il n'arrivait pas à oublier sa femme.